Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, le monde évoluerait de façon plus harmonieuse, disait un sage d'Afrique. Parce qu'ils ont davantage besoin d'amour, de protection, de suivi et de prise en charge, les personnes de troisième âge méritent toute l'attention. C'est dans cet esprit que le ministre gabonais en charge de la santé est allé au centre national de gériatrie situé à 11 km de la capitale administrative du Gabon. Je suis venu toucher moi-même du doigt parce que ce qu'on nous dit dans les bureaux, parfois discordant avec ce qu'on trouve sur le terrain, il faudrait que le service public soit assuré et c'est ça la mission. Le président veut que les populations gabonaises aient des soins, le président veut que les personnes âgées soient prises en charge. Le président l'a dit, il n'oublie personne. Et nous qui sommes investis dans cette mission, nous devons tout faire pour que les populations puissent bénéficier de ces soins. Prenons acte des responsabilités de chacun pour la réussite du projet de société à l'endroit des personnes du troisième âge. Le ministre a d'emblée tué dans l'œuf l'image du père fouettard en invitant les uns et les autres à donner le meilleur pour cette catégorie de la population qui a tant servi le Gabon. Vous voyez une structure qui s'occupe des personnes âgées qui manquent de tensiomètres, une structure qui s'occupe des personnes âgées qui n'arrivent pas à vous présenter un dossier de visite médicale des personnes âgées. La dernière visite médicale remonte de 2018 voire 2019, ça c'est pas normal. Ces problèmes peuvent être réglés au niveau de la tutelle parce que nous avons aussi un rôle de superviser, d'encadrer, de contrôler, mais également de faire le plaidoyer auprès des partenaires qui peuvent nous accompagner pour le bon fonctionnement de cette structure. Au chevet des personnes âgées, Guy-Patrick Aubiondong s'est réjoui de ce que la Covid-19 ne soit pas passé. Il en a profité pour rappeler les préalables au personnel argant que la vieillesse n'est pas une maladie, mais un passage obligatoire pour tous. Merci.